Générique 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 Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1-4 et un épisode qui me tardait de faire, dont j'ai eu l'idée il y a quelques temps. Autant j'aime pas le matos, autant le démonter, c'est un plaisir de gosse. Surtout quand ce matériel vaut cher, puisque aujourd'hui c'est un Nikon Z6 que je vais démonter. Et en plus ça me permettra d'aller voir ce qu'il y a dedans. Il y a quelques années j'avais déjà démonté un reflex. Cette année je change de marque, puisque je suis passé chez Nikon et je passe aussi à l'hybride. Oui, parce qu'entre un reflex et un hybride, forcément les choses sont différentes déjà. On n'aura pas de verre de visée ici. Et pour que vous voyez bien tout, puisque là si je reste dans ce cadre là, vous verrez absolument rien, il y a évidemment cette vidéo aussi, mais il y a également cette vidéo là, qui va vous permettre de voir ce que je fais, et cette vidéo du dessus, qui va vous permettre de voir du dessus. J'ai repris tous mes outils et on va pouvoir démonter tout ça et voir ce qu'il a dans le ventre, ce petit Z6. Vous vous doutez bien que ce n'est pas un appareil neuf. Et ce n'est pas du tout un appareil qui fonctionne. J'ai tout simplement demandé à Nikon s'ils avaient un Z7 II sous la main qui ne marcherait pas. Ils ont bien aimé le concept de la vidéo, et bien sûr, ils n'allaient pas me filer un appareil photo qui fonctionne. On est quand même sur des appareils photo à plusieurs milliers d'euros. Ils ont fait un mail à leur SAV, et le SAV leur a répondu qu'ils avaient un Z6 sous la main qui ne fonctionnait plus, et qu'ils pouvaient me l'envoyer. Donc j'ai dit, bah ok, c'est bon, allons-y. Et bah c'est parti, démontage. Première chose, c'est qu'il va falloir démonter la lanière. Moi je ne sais pas pour vous, mais je ne mets jamais jamais de lanière sur mon appareil. Première chose, c'est bon, c'est parti, Nikon. Alors, donc, on peut juste quand même voir, à l'intérieur, il y a quand même le capteur, tout ça, et on va aller voir ça tout à l'heure. Deuxième chose que je vais enlever, c'est ces petits igouigouis là, qui sont relous à mourir aussi. En fait, pourquoi c'est relou ? Yes. Bah on va commencer ici, vous voyez. Première vis. Et en fait, il y a un côté interdit à faire ça. Comme ça vaut beaucoup d'argent, on se dit, bah non, en fait, je ne peux pas faire un truc comme ça. Autant, je vous ai dit, je ne suis pas technique, je ne suis pas matos, mais là, il y a un petit point d'excitation. Le challenge pourrait être de le remonter, mais en même temps, vu qu'il ne marche pas de base. Il y a ce truc là, je vais peut-être pouvoir l'enlever. Première plaque qui s'enlève. Ah non, bah là, c'est tout l'endroit où on peut le fixer sur le trépied, quoi, donc là, il faut que ce soit solide, quoi. Je peux l'enlever. Hop, en fait, il est juste comme ça. Donc ça, c'est ce qui vient, le pas de vis pour le trépied. Il n'y a pas beaucoup d'espace, il n'y a pas beaucoup d'espace là-dedans, comparé à un réflexe. Est-ce que je ne pouvais pas enlever ce truc là aussi ? Ah non, je peux l'enlever, c'est bon. Eh bah, c'est parti pour les autres vis. Avant d'enlever le bas, on va peut-être devoir enlever, il y a des vis qui sont juste là. Donc, voyons voir. Il y a la nappe, mais la nappe est à l'intérieur. Je n'avais pas vu, mais il y a des mini mini vis juste là. Alors, ça s'enlève, mais il y a toujours la nappe. Bon, bah, je crois qu'il va falloir aller enlever la nappe à l'intérieur. Du coup, je suis un peu emmerdé, parce que j'ai démonté l'écran alors que je n'ai pas enlevé le reste encore. Donc il va falloir réussir à enlever le reste. J'ai vu qu'il y avait des vis ici. J'ai perdu un truc ici. Je ne sais pas ce que c'est. En enlevant le cache, il y a des vis encore ici. Il y a un truc que je pouvais enlever dès le début. C'est ça ! Les jeux de mots qu'on peut faire à la con avec ça, c'est plus compact qu'un réflexe. Bah non, c'est un hybride, c'est pas un compact, Seb. Je ne vais pas devoir regarder un tuto pour enlever l'œilleton. Ah non, c'est bon quand même. Hop, c'est bon. J'ai retrouvé quatre vis ! On se sent vraiment comme un escape game où... Ouais, j'ai trouvé un, j'ai trouvé un catenard. Ouais, il y avait un truc caché derrière. Trop bien ! Remarquez, ça, ça me servira peut-être pour ouvrir le dernier coffre. On ne sait jamais. N'empêche que je suis assez admiratif de l'ingénierie que ça demande de créer un truc comme ça. Enfin, de créer les plans d'un truc comme ça. Là, il part un peu dans tous les sens, mais il y a forcément un endroit où ça se clipse. Oh ! Il y a une vis ici encore ! Ah, regardez ça ! En fait, ça tenait à cause de ce bitogneau ici qui permet, quand on l'enlève, non pas de libérer le tout, mais de pouvoir mettre, de pouvoir le brancher au secteur, ce petit truc-là. Et donc maintenant... Tadam ! Est-ce que j'ai accès à la nappe ? Tu ne jures pas ? Il y a un QR code, là. C'est marrant d'aller voir si ce QR code, il fonctionne. Ça me fait peur, il y a des... Regardez, il y a des ressorts. Jamais je n'arriverai à remonter tout ça, moi. Donc maintenant, comment je vais faire ? Je sens une faiblesse par là. On commence à voir quelque chose. J'ai l'impression qu'il faut enlever le grip. On va l'enlever. Bon, c'était vraiment ça, puisque... Par contre, il y a des nappes. Là, à mon avis, ça, ça va être pour les boutons. Et ça, c'est pour l'écran. Donc ça, on est bon. Et on peut voir à l'intérieur, du coup, qu'on a deux vis aussi, ici, que je vais enlever, pour pouvoir libérer l'écran. Enfin. Il y a une petite mousse, là. La mousse est sur le microprocesseur qui est là. Et donc, ça doit être une mousse qui permet aussi de dissiper la chaleur. Et de protéger aussi, peut-être un peu, mais de dissiper la chaleur, sûrement. Et après, on a tous les boutons. On pourrait s'amuser à démonter tous les boutons. J'ai réussi à avoir ça. Donc ça, c'est un bloc. Sûrement, ce truc-là s'enlève. Ça, là, c'est ce fameux bouton AF-ON. Est-ce que je t'aime, toi ? Petit bouton AF-ON. Le meilleur bouton. On va faire un concours de combien vous pensez qu'il y a de vis dans un Nikon Z6 1. Là, par contre, c'est collé. Ici, je pense que c'est collé. Donc je décolle. Hop, c'était collé. En effet. C'est beau. Il y a vraiment une certaine beauté dans le fait de faire un truc aussi... Il y a du dessin, là-dedans. Il y a du dessin. Donc ça, c'est le stick. Là, donc, lecture. On a l'espèce de molette, qui n'est pas une molette. Et il y a ce petit bouton info. Le stick. Ah non, c'est... Il y avait un ressort. Et le ressort, il y a des choses qui sont tombées. J'ai entendu deux choses tombées. J'ai entendu ça, qui est une petite boule, qui est une boulinette et un ressort. Donc en fait, il y avait une boulinette. Et la boulinette permet, quand on passe de là à là, qu'il y ait un petit schlac, schlac. Et on peut, du coup, maintenant démonter. Il y a ça qui s'est enlevé. Et de l'autre côté, il y a ça qui s'est enlevé. Voyons voir vite fait l'écran. Je pense que c'est collé juste là. En fait, à l'intérieur, c'est collé également. Du coup, vous pouvez voir comme ça. Je ne vais pas aller plus loin, parce que c'est collé. Je pense que ça ne sert pas à grand-chose. J'étais resté au fait d'enlever la partie avant, maintenant. Donc bon, là, je sens qu'il va falloir décoller. Il y a quand même deux vis ici. Paracit conscience, je vais les enlever. Il est moins évident que le réflexe. J'ai enlevé un truc, là. Mais il y a un câble. Et ce câble-là, il ne faut pas que je tire dessus. Heureusement que je ne suis pas un mec du SAV, moi. Envoyez-moi vos appareils photos. Je les réparerai. Il n'y a plus d'électronique, là. Donc je ne vois pas d'où il... Pourquoi il a besoin d'électronique à cet endroit-là ? Peut-être que c'est l'antenne Wi-Fi. Hop. Voilà. J'aimerais bien enlever ça. Finir d'enlever ce truc-là. En fait, il est coincé, mais juste là. Ha ! Une vis à l'intérieur. Là, voilà. Est-ce que maintenant, ça s'enlève ? Oui ! C'était ça. Je forçais sur un truc qu'il ne fallait pas. En fait, là, j'ai forcé. On va dire que c'est OK. Je peux enlever le circuit imprimé. Il va falloir que j'enlève toutes les nappes. Mais je peux l'enlever. Est-ce que je l'enlève maintenant ou pas ? Je le redis, je serais incapable de le remonter. Vu que de toute façon, il n'y a pas le challenge qui refonctionne, je peux essayer de le remonter et de tout remettre en place. Est-ce que vous aussi, vous êtes fasciné par toutes ces chaînes YouTube de gens qui restaurent des trucs ? Par exemple, il y a une chaîne qui restaure des trucs, genre des consoles ou des trucs comme ça, qui partent de trucs genre tout jaunes, tout ça et tout, et qui arrivent à en faire des trucs tout neufs. C'est fascinant. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est fascinant. Je ne sais pas quel est le biais cognitif qu'il y a derrière, mais c'est fascinant. Donc là, il y a tous les... Vous voyez, il y a l'USB-C, le HDMI. Il y a le viseur qui bouge un peu. Ah, putain. Je ne vais pas voir l'état de la nappe. À ne pas faire chez vous, sauf si vous avez de l'argent à perdre ou des bons contacts chez Nikon. Celle-là venait par au-dessus se mettre ici. Et là, elle est tenue par quoi ? Voilà, hop. Et voilà. Donc là, on a le lecteur XQD. C'est quand même joli. Et maintenant, en dessous, c'est ça. Waouh. Enfin, waouh quand même, quoi. Il y a encore des nappes à enlever. Il y a beaucoup de vis. J'ai toujours pas enlevé le haut. Mais est-ce que je peux plus facilement enlever le haut maintenant ? Pas sûr. Déjà, si vous avez réussi à arriver jusqu'ici sans vous évanouir, je vous dis bravo. Vous voyez, ici, là, il y a une espèce de roue crantée. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Ça vient sur la dynamo qu'il y a ici. Enfin, pas la dynamo, mais le petit moteur qu'il y a ici entraîne ça. On va voir ce que ça donne juste après. Là, il y a ce bout de cuivre, là, qui est bien caché en dessous. J'ai perdu une vis à l'intérieur de ça. Je ne rêve pas. Tiens, regardez. Il y a le rideau. Le rideau mécanique, ici, qui s'invite. Est-ce que ce serait... Est-ce que ça, ça, ça activerait le rideau ? Ouais, c'est ça, en fait. Regardez. Vous voyez, il remonte. Donc là, j'ai touché au rideau. Là, le petit... Le moteur qu'il y a là et la roue crantée qu'il y a ici, c'est ce qui active, du coup, les rideaux. C'est cool, donc je vais l'enlever. Donc, c'est cette roue crantée, ici. Hop. Excellent. Il est parti. Bon, c'est facile à remettre, ça, sinon. Bon, bah, c'est parti. On enlève toutes les vis que je vois. Peut-être pas la bonne idée. Regardez, vous avez vu le gros ressort qu'il y a juste là ? Eh bien, je peux le démonter. Il est aussi ici, là, en dessous. J'ai dit, de toute façon, je voyais une vis, j'y allais. Là, ça va être tout le capteur. Mon avis, qui va venir, c'est ça. Quand on regarde derrière, c'est vraiment tout le capteur qui bouge. Ah ! Ok. Bon, bah, voilà. Un truc qui est tombé, dont le capteur. On va aller te voir tout à l'heure, toi. Et donc, voilà. On a le reste, ici, avec le viseur qui est là. Et une petite partie d'électronique, ici. En fait, c'est la dioptrie qui m'empêche d'enlever le viseur. On va continuer à démonter, hein. Les mini-pièces, comme ça. Ça, c'est... Ah, ça doit être le rideau, ça. Ça, c'est le rideau. Il y a une nappe qui est collée, là. Qui revient dans le viseur. Allez trouver comment l'enlever, quoi. Là, c'est tout ce bloc-là, là, qui peut partir. Qui peut. Je n'ai pas dit qu'il allait. Il y a une vis, là-bas. Je crois que je l'ai eue. C'est mieux. Alors, on est en train de perdre le moteur, mais qui est relié. On a perdu une vis. Alors là, ça va être le câble du moteur. J'ai failli me faire couper un doigt par le rideau. En fait, c'est assez dingue. Le rideau, on dirait des espèces de feuilles de papier. En fait, il y a vraiment des lamelles, vous voyez. Ça permet de remonter vers le haut, comme ça. Quand on lâche... Je vais essayer de le montrer. Est-ce qu'on regarde comment c'est fait à l'intérieur ? Moi, j'aimerais bien voir, tant qu'à faire. Voilà, comment c'est à l'intérieur. Donc là, il y a un ressort. C'est fou, en fait, ce truc. Ça, c'est un cache qui vient là, sûrement pour éviter que ça s'enlève. Mais c'est assez dingue, quand même, de se dire que c'est rien. Enfin, c'est... Ça, c'est un obturateur, quoi. C'est le rideau. On comprends pourquoi on appelle ça un rideau. Voilà. J'ai trouvé l'axe. Regardez, là, ce truc qui va devenir blanc. Je pense que, là, le petit trou qu'il y a ici, ça libère un miroir. C'est pas du tout le blanc qu'il y a en dessous. C'est un petit miroir qui vient dire, je pense, quand il est activé ou pas activé. C'est même pas de l'électronique, là. C'est juste de la mécanique, tout ça. C'est ouf, quoi. Il y a le viseur. Je voulais bien voir le viseur, moi. Bon. C'était ça. C'est qu'en gros, dessous, ici, là, il y a une vis. Mais par contre, pour l'enlever, parce qu'en fait, c'est collé. En fait, le petit bouton, là, il est collé. Et donc, du coup, il a fallu le décoller. Pour ça, c'était un petit peu infernal. Là, maintenant, je peux dévisser ce bouton et enlever. Voilà. Et donc, ça, c'est le viseur. Avec l'écran à l'intérieur. Et à l'intérieur, du coup, c'est comme ça. Bon, vous savez, on va dire que c'est bon pour celui-là. J'abandonne. Je suis arrivé jusque-là. J'abandonne. Mais par contre, on va quand même terminer sur le capteur. Vous voyez que le capteur bouge en plus. En fait, vous voyez, ce qui est drôle, parce qu'il y a un petit ressort, juste. En fait, le truc, il bouge, non pas parce qu'il est mal fixé. En fait, il bouge parce que c'est le stabilisateur. Et en fait, il est sur ressort. On les voit vraiment ici. En fait, il y a un ressort là et un ressort là. Et c'est ça qui bouge. En fait, il a toute cette zone-là, ce petit carré-là, pour pouvoir bouger. Donc, ça veut dire que nous, quand on bouge, si on lui donne un... Enfin, quand notre appareil photo, on fait ça, il bouge aussi. Enfin, moi, perso, je ne suis pas pour vous, mais je trouve ça vraiment taré. Autre belle découverte. Donc, je vais l'enlever. En fait, je vais enlever le ressort. Je ne sais pas comment je vais faire, mais tout simplement comme ça. Vous voyez, c'est ça. J'ai le deuxième, ici. Et ça, c'est ce qui stabilise. Non, c'est motorisé, hein. Ce n'est pas que ça qui stabilise, mais une belle petite plaque. C'est dommage que vous ne pouviez pas sentir le truc, mais c'est tout fluide. C'est comme si c'était sur un bain d'huile ou un truc comme ça. C'est marrant. Je ne sais pas ce qui fait que... On va aller voir ce qui fait que c'est aussi... C'est peut-être de la matière, tout simplement. Allez voir, allez savoir. Donc là, j'ai tout plein de nappes, ici. Donc ça, c'est le moteur de stabilisation, je pense. Je peux vous dire une chose, c'est que c'est fatigant à faire. Donc en fait, le truc, c'est qu'on n'est jamais direct sur le capteur. En fait, direct, il y a le... Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça, c'est le filtre UV qui est en vert. Vu le bruit, c'est un petit vert. Je ne pourrais pas enlever comme ça, parce que tout ça, c'est collé. Par contre, ok, on peut enlever... Ah non, c'est un autre. Il y a un autre filtre, en fait. C'est peut-être celui-là, le filtre UV. Il est bleu. Ça, ce bout de vert-là, c'est ce qui permet de gérer la réduction des poussières. Donc c'est pour ça qu'il est relié à l'électronique. C'est que sûrement, par un effet d'électricité, il arrive à enlever les poussières. Et ça, c'est le filtre passe-bas infrarouge, en fait, qui est dessus. Donc en gros, l'idée, c'est celui-là qu'il faudrait enlever pour pouvoir faire de l'infrarouge. Mais je ne vous raconte pas le fait, pour pouvoir l'enlever, les poussières que ça va pouvoir intégrer. Je pense qu'il y a encore une petite protection dessus. Et on est sur le capteur. On est sur le capteur, là. Je ne vais pas réussir à l'enlever. Ça, ça doit être un truc pour sceller, juste là, ce petit bout de caoutchouc, là. Ah non, c'est un aimant, en fait. Regardez. C'est un aimant, en fait. Ah, c'est un aimant. La vache. Ah ouais, tout ça, en fait, ce sont des aimants. On enlève ça. Pas évident, hein. Et donc là, j'ai réussi à tout enlever. Et là, j'ai le capteur. Si c'est aussi fluide, c'est qu'en fait, c'est une histoire... Même pas de... C'est pas une histoire de texture, c'est juste une histoire de magnétisme. Donc voilà. Et là, on a le capteur. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais voir si je peux le remonter comme ça, remettre l'aimant. Et voilà, ça remarche. Alors, ça ne remarche pas aussi bien, mais ça remarche. Et ben, super intéressant. Et donc voilà. Ben, ça, c'est un Nikon Z6. Si j'essaye de le remonter z'rapido, z'en. Et ben, voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai appris énormément de choses durant ce démontage. Le coup, là, de la poussière, le coup de comment il était stabilisé, de comment il était construit, en tout cas. C'est une pièce d'orfèvrerie. Vu tout ce qu'il y a dedans, le nombre de vis, tout ça et tout. Je vous dis, je ne suis pas très matos, mais là, de démonter, de voir ce qu'il y a dedans, ben, je vais voir si mon côté puzzle a envie de tout remonter, mais je trouve que ça va être compliqué. C'est très différent d'un réflexe. Il y a beaucoup moins d'espace dedans. Tout est très compacté. C'est un peu moins lourd qu'un réflexe, mais on sent qu'il y a plus de vide dans un réflexe que là-dedans. Et puis, c'est logique. En fait, dans le réflexe, il faut qu'il y ait le miroir, il faut qu'il y ait le prisme de visée, il faut qu'il y ait tout ça. Ça m'intéresserait tellement d'aller dans une usine pour voir comment c'est fait, comment c'est monté, à quel point c'est automatisé, à quel point c'est fait à la main. Parce que, enfin, c'est juste hallucinant. Et encore, je n'ai pas été tout démonter, démonter. Et puis, il y a encore la technologie, là, dans le capteur, qui est aussi complètement taré. Hallucinant. Je ne peux pas dire plus que ça. Un gros merci à Nikon France qui m'a envoyé ce Z6, qui, je le rappelle, ne fonctionnait pas. Il vient du SAV, donc il ne fonctionnait pas. C'est important de le préciser. Ils m'ont demandé de bien, bien le préciser, donc je le reprécise. Si vous voulez continuer à vous faire du mal et que vous voulez me voir démonter un autre appareil photo, vous pouvez cliquer par ici. C'est le Canon 5D Mark III. Et puis, moi, je vous dis à dans deux semaines. Entre temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.